Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la dernière étape du Tour de Limousin. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé pendant ces quatre jours de course, ces quatre semaines, pas du tout. Et puis, on va voir un petit peu sur ce qui s'est passé aujourd'hui sur cette étape. Ça a été une étape assez calme, il faut bien le dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Que ça soit sur cette étape ou sur ces quatre jours de course. Puis, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. EPS 2.0 également, c'est sur la plateforme podcast Amazon, Amazon, Spotify, Google, TikTok également. En ce moment, c'est calme, on finit la Coupe du Monde. Mais à partir de demain, il y aura notamment pas mal de contenu avec les championnats du monde d'athlétisme. Et puis, c'est parti pour ces tours du limousin. Petit programme de la semaine. Burgos, Articles of Norway, qui vont se finir. Donc, on fera le débrief de ces deux courses-là dimanche lundi. Et puis, championnat du monde d'athlétisme à partir de demain. Les deux finales de la Coupe du Monde de football. Demain, la finale pour la troisième place. Dimanche, la grande finale. Et puis, assez vite, on arrivera à la Vuelta avec la première étape. Ça sera samedi prochain. Donc, voilà, dans huit jours, désormais, le départ de la Vuelta. Un peu décalé. Puis, on verra ce qu'on fera la semaine prochaine, si on a le temps. Peut-être le Tour d'Allemagne. Peut-être l'ancien Tour du Benelux. Qu'on essaiera de débriefer sur la chaîne. Bon, on commence tout de suite sur cette semaine du Tour du Limousin. Ça n'a pas été la semaine peut-être la plus à suspense de ce Tour du Limousin. Parce que le classement, il s'est fait quand même énormément sur la première étape. Il y a eu des... En fait, ces premières et étapes 3, il y a deux étapes où il n'y a pas eu de grande évolution au niveau du classement. Il n'y a pas eu beaucoup de courses, même sur l'étape 2, sur l'étape 4. C'est dommage parce que c'était un parcours qui était très dur. On a peut-être eu le Tour du Limousin qui était le plus dur. Mais il était peut-être trop dur pour un Tour du Limousin. Ce qui fait qu'on a eu du mal, notamment sur cette dernière étape à Limoges. Mais sur l'étape d'hier où ça s'est fait à la pédale. L'étape de Limoges où ça a été très compliqué. D'avoir des différences en termes de stratégie. D'avoir des coups stratégiques. Et de garder du suspense jusqu'à la dernière étape. Parce qu'on a vu aujourd'hui qu'il n'y avait pas beaucoup de suspense. Sur cette journée, on a compris assez vite que Romain Grégoire gagnerait la course. Mais surtout qu'on a compris assez vite, dès qu'on arrivait sur le circuit à Limoges. Et à l'approche du circuit à Limoges. Que même les possibilités d'attaque pour les places de Nord. Bon, ça ne passionnait pas énormément d'équipes. Et qu'on allait se contenter de ce classement. Il y a juste le coureur de Trinity, Boachy, qui a tenté dans le final. Ça lui a même fait perdre une position au classement général. Parce qu'il passe 13ème. Mais il n'y a pas eu de grands changements. Il y a eu Lorenz Heuss qui a perdu une place par rapport à Joris Delboe. Du côté de Saint-Michel. Et Paul Manier qui gagne une place par rapport à Maxime Jarnet. Je n'ai pas encore le classement des jeunes. Mais il n'y a pas eu de grand suspense. Même pour le classement de la montagne. Où Marcel Uzi avait fait le classement hier. Donc on a l'étape un peu tristoune en ce vendredi. Sur ce Tour du Limousin. Et une semaine de course. Qui n'a pas été aussi spectaculaire. Peut-être que d'autres années. Parce que plus difficile. Sur ce Tour du Limousin. On a aussi eu un calendrier. Qui a fait qu'il y avait une grosse concurrence. Alors normalement c'était plutôt la Vuelta. Qu'on avait face au Tour du Limousin. Là on s'est retrouvé à avoir parfois des équipes. Qui étaient sur trois fronts différents. C'est-à-dire à la fois Burgos. A la fois Tour du Limousin. A la fois Arctic Race of Norway. Autour du Danemark. Ça a été aussi pas facile à gérer. Donc ce qui fait que sur ce Tour du Limousin. On n'avait peut-être pas forcément les top. Les meilleurs coureurs. En sachant qu'il y a des coureurs qui se préparent pour la Vuelta. Qui ne voulaient pas participer à ces courses-là. Que vous avez encore des coureurs. Qui sont au repos d'après Tour de France. Et qui vont commencer à se préparer pour la fin de saison. Mais qui ne pouvaient pas rouler en ce mois d'août. Donc c'est toujours un peu compliqué d'avoir des grosses start list. C'est vrai que cette année. Il manquait peut-être quelques très bons coureurs français au départ. Mais qui ont choisi d'autres courses. On a vu notamment Champoussin et Arkea. On a décidé d'emmener aussi une belle équipe sur l'Arctic Race of Norway. Et du côté de la française de la Groupama. On a d'autres objectifs également sur le reste de la saison. Vous entendez le bruit du coq. C'est normal. J'enregistre fenêtre ouverte. Tout simplement parce qu'il fait un petit peu chaud. Et surtout assez lourd. C'est un petit peu désagréable. Je suis dans une zone de dôme de chaleur. Comme on dit à la météo. Bon, on regarde tout de suite les coureurs au top. Ha 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 ! Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top. Je commence avec Paul Magnier. Le coureur de Trinity Racing. C'est rare quand je ne mets pas le vainqueur du jour en premier. Mais Paul Magnier aujourd'hui. Il fait un super sprint. En étant assez peu aidé par son équipe. Parce que c'est vrai qu'à part les deux français de chez Trinity Racing. Les autres coureurs. On les a autant vus que l'équipe Tartel et Tau. Mais du côté de Paul Magnier et d'Adrien Boissi. Il y a eu une attaque d'Adrien Boissi à 10 km de l'arrivée. Pour tenter de prendre une place au classement. Mais ça n'a pas vraiment marché. Donc Magnier a dû faire un peu seul dans le final. Et il s'est pourtant bien débrouillé. Pourtant c'est un final qui est assez particulier. Déjà parce que c'est un sprint en faux plat montant. Mais aussi parce que le circuit est assez réduit. Le circuit autour de Limoges. Il fait 6 km. Il y a quand même pas mal de virages sur ces 6 km. Et surtout des passages où parfois c'est un peu resserré. Et c'était un peu la guerre. Donc là, un peu la guerre sur l'approche de ce sprint. Pas sur le sprint en lui-même. A partir de 700-800 mètres de l'arrivée. C'était plutôt bien décanté. Mais sur l'approche du sprint, c'était un peu la guerre. Il s'est très très bien débrouillé dans ce genre de situation. Mais surtout, Paul Magnier, il est de 2004. Il a seulement 19 ans, Paul Magnier. Et de toute façon, on voit sur ce tour du limousin. Hugo Page, je ne sais plus, c'est 22. Romain Grégoire, c'est 20 ans. Mozato, à côté de ces coureurs-là, c'est presque un vieillard. Louis Saski, c'est jeune aussi. On s'aperçoit quand même, c'est une tradition qu'on voit depuis quelques années, que les jeunes coureurs arrivent au haut niveau de plus en plus vite. Mais on s'aperçoit surtout que le passage en continental fait de très bonnes choses. C'est-à-dire que faire un an, deux ans en continental, c'est très intéressant pour les jeunes coureurs. Encore une fois, je dis que tout le monde n'est pas Remco et Venepool. Ça permet de faire grandir les coureurs. On a vu avec Hugo Page, deux ans en continental, ensuite en World Tour, ça s'est bien passé. On le maniait, donc là qu'en Comti. On le voit avec Romain Grégoire, un an en Comti ou Léni Martinez. Je trouve que c'est des choses qui sont intéressantes. C'est vrai qu'en France, on avait ce souci. Je pense que pendant très longtemps, c'était notre championnat amateur. Souvent, les jeunes coureurs arrivaient jusqu'en espoir en championnat amateur de D1. Et puis ensuite, ils arrivaient dans le monde professionnel, mais souvent avec des lacunes. C'est-à-dire des lacunes au niveau nutritionnel, des lacunes au niveau entraînement. Parce qu'en D1, ce n'était pas des courses professionnelles qu'ils faisaient. Mais surtout, il n'y avait pas forcément l'attiraille pour les encadrer de manière professionnelle, ces jeunes coureurs. Ce qui entraînait des soucis. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'équipes de D1 qui vont fermer en fin de saison. Mais parce que pour moi, ce championnat amateur, on est arrivé aux limites. Maintenant, on voit qu'en Italie, on a toutes ces équipes continentales qui sont obligées de se renforcer. Parce qu'elles se font dominer, sinon, sur la scène des équipes continentales. Et pendant très longtemps, c'était un problème. Mais c'est vrai qu'en France, on avait ce souci là d'avoir parfois deux ans, trois ans, avant que les coureurs s'expriment vraiment à leur plein potentiel. Je pense notamment à David Gaudu, qui a mis un petit peu de temps avant d'exprimer totalement son potentiel. Parce qu'on avait ce souci là, c'est qu'on ne passait pas le championnat amateur de D1. Sauf qu'en amateur, on ne court pas du tout comme chez les professionnels. C'est ce que disait notamment Alexis Gouja. Le côté, ça roule un peu comme un cadet. Quand on dit que ça roule comme un cadet, ça attaque un peu dans tous les sens. Il n'y a pas forcément de stratégie d'équipe en D1. Pas autant que dans les équipes professionnelles. C'est-à-dire que les équipiers ont le droit aussi de partir en échappée. Donc, c'est parfois un petit peu compliqué à gérer. Ça se fait beaucoup plus à la pédale. Parce que le niveau est moins homogène. Et c'est vrai que là, on s'aperçoit avec Manier qui est passé chez Trinity, avec Hugo Page, tous ces coureurs-là, que le passage case continental va devenir obligatoire. Il est déjà quasiment, mais il va devenir vraiment obligatoire dans les années à venir. Parce que ça va être un moyen de tester, de former ces coureurs-là, de leur faire passer un cap entre amateur, professionnel, entre junior et professionnel. On va se servir des continentales. Et c'est pour ça qu'on voit G2R faire une continentale, Arkea faire une réserve. Et on voit qu'il y a maintenant très peu d'équipes de World Tour qui n'ont pas véritablement de réserve. Même Quick-Step a décidé d'en refaire une. Pourtant, Patoche-Lefebvre n'était pas vraiment pour ces dernières saisons. Mais parce qu'il voit aussi que ça marche avec la Groupama, que ça marche avec la DSM. Et aujourd'hui, à part EF qui ne doit pas avoir de Conti réserve, Jumbo a une Conti, UAE, ils en ont une. Bahreïn, à un moment, il devait en avoir une. Mais je ne sais pas où en est le projet. Mais on voit que c'est super important. L'auto est passée en continentale. L'auto U23 est passée en continentale, par exemple. Israël a également une équipe Conti. Donc c'est vraiment super important parce qu'on s'aperçoit que ça permet d'amener les jeunes au haut niveau un peu plus vite. Et un Paul Manier, à 19 ans, faire un sprint de cette classe-là, ce n'était pas un sprint facile en faux plat montant. Faux plat montant, quatrième jour de course sur un tour du limousin qui a été difficile. Le rythme n'a certes pas toujours été si rapide que ça. Mais quand même, ça reste un tour du limousin. Il n'y a peut-être pas forcément eu de grosses attaques. C'est quand même très intéressant ce qu'a fait Paul Manier. Et ça montre aussi que les jeunes Français sont de mieux en mieux formés. Que ce soit à l'étranger, mais même aussi en interne, en local, en France. Que la formation est meilleure que ce qu'on avait il y a 16 ans où on avait du mal à avoir des jeunes coureurs. Parce que souvent, c'était très difficile avec ce côté amateur. Nous, nos jeunes coureurs, ils avaient 24-25 ans. Quand dans les autres équipes, Peter Sagan, quand il est arrivé il y a 10 ans, il avait 20 ans. Mais d'autres coureurs, comme ça, arrivaient très jeunes. Et nous, c'était difficile. Maintenant, on arrive à faire mieux. Hugo Page, première victoire chez les pros. Deuxième coureur au top. Victoire très importante pour Hugo Page, mais également pour Intermarché. C'est la foire, en dehors. Du côté d'Hugo Page, parce que... Pourquoi victoire importante pour Intermarché ? Ce n'est pas une grande année pour Intermarché. L'année dernière, à la même période de l'année, ils étaient 5e au classement UCI. Cette année, ils sont 16. Si on ne prend en compte que l'année en cours, je précise. Donc, ça montre quand même les deux différences. Parce que depuis mars, depuis Tireno, c'est très, très difficile. À part la victoire de Guermail sur le Tour de Suisse. Sinon, ça a été très, très, très compliqué pour cette équipe qui manque cruellement de victoire, mais qui manque cruellement, en fait, de grands résultats. Le Tour de France a été dur pour Intermarché. Ils sont passés à côté. Enfin, voilà, c'est dur depuis mars. Et Hugo Page, cette victoire, va faire du bien parce qu'il n'a pas eu forcément les résultats qu'il souhaitait depuis mars, parce qu'il y a eu des soucis physiques, et parce qu'il montre qu'il est bien de retour. Encore une fois, c'est un sprint compliqué, mais Hugo Page passe très bien les bosses parmi les sprinters. C'est pourtant surprenant parce que c'est un grand gabarit, Hugo Page. De souvenir, il faisait, je crois, un mètre. On est sur le mètre 90, je crois, du côté du Hugo Page. On va vérifier ça. Mais ce n'est pas un gabarit si léger que ça. 1,85. Voilà, 1,85. C'est quand même un grand gabarit pour un sprinter, mais il passe très bien les bosses. Et on l'avait vu sur la Cade à l'Evans, sur le Tour de Nander cette année. Qui avait été des bons résultats. Mais c'est un mec qui avait fait 5e de la classique Loire-Atlantique. Sur le Dauphiné l'année dernière, c'est là où il m'avait émerveillé. Et c'est vrai que là, cette année, ça ne se passait pas si bien que ça. À Trelissac, il avait pris la 4e place. 6e à Benevent-L'ABI. Hier, il prend déjà une belle 19e place du côté de Bord-Les Orgues. Et là, aujourd'hui, victoire. 15e du Général. Donc, pour un coureur comme ça, qui est plutôt profil sprinter, c'est très, très bien. Et ça va, je pense, lancer sa fin de saison. Où je pense qu'il y aura des objectifs. Est-ce que ce seront des objectifs en France ou à l'étranger ? Et puis, peut-être qu'il a un peu tapé dans l'œil également d'un sélectionneur français. Parce qu'il y a les championnats d'Europe. Je crois me rappeler que le parcours des championnats d'Europe sera quand même plutôt typé Classic Man Sprinter. Et que ça peut être un coureur très intéressant sur ce type de parcours. Peut-être que je me trompe sur le parcours des championnats d'Europe. Mais normalement, c'était plutôt ça. Je vais vérifier ça tout de suite. 2023. cyclisme. Est-ce que ça va s'afficher ? Cyclisme. Voilà. On sera... Championnat d'Europe. Voilà. Avec un parcours. Je rappelle les championnats d'Europe qui auront lieu, à la place des championnats du monde, on va dire, dans le trou, dans le calendrier. C'est-à-dire qu'ils ont lieu dans le mois de septembre. Le 20 septembre. Avec des parcours qui vont être très intéressants. Lui, du côté de Renteux. Donc, on est aux Pays-Bas. Sur un parcours assez plat. Avec plusieurs courses. Entre le mercredi, où il y aura tous les contrôles à montre. Et le dimanche, on aura la course en ligne Junior Femme et la course Elite Homme. Parce que je rappelle qu'il y a une course en ligne Espoir au championnat d'Europe qui n'existe pas pour les championnats du monde. Et on aura les relais mixtes Junior et Elite le jeudi. Pour ceux qui veulent le programme, c'est entre le 20 et le 24 septembre. Notez cette date sur le calendrier. Ça sera la semaine après la Vuelta. Pour ceux qui veulent se retrouver au niveau du calendrier. Romain Grégoire. Très bonne semaine. Très bonne journée aujourd'hui. Parce qu'en plus, il a bien aidé les Wissaski. Il faut bien le dire. Il a fait du bon boulot pour les Wissaski. Et c'est rare qu'un leader comme ça se sacrifie pour un autre coureur de l'équipe. Donc ça montre une belle mentalité pour Romain Grégoire. Mais on a vu quand même que c'est intéressant pour un leader dans une équipe. On ne parle jamais suffisamment de ça. C'est important d'être fort physiquement. Mais c'est important également d'être fort psychologiquement. Et d'avoir un peu une empreinte sur son équipe. C'est-à-dire que quand vous êtes leader, que tous les mecs courent pour vous. C'était la force, notamment d'Arnaud Desmars. Qui a réussi à toujours fédérer autour de lui. C'est la force d'un Romain Bardet, par exemple. Qui avait réussi à fédérer autour de lui. C'est la force de pas mal de coureurs. C'est ce qui manque pour moi à David Gaudu aujourd'hui. Pour moi, il ne fédère pas assez autour de sa personne. C'est ce qui arrive à faire un peu un Vauclin aussi, j'ai l'impression. C'est ce que fait très bien Romain Grégoire. C'est-à-dire que Romain Grégoire, c'est pourtant sa première année chez les pros. On a quand même vu toute l'équipe à son service. Et on sent que ça donne un petit supplément d'avent aux équipiers. C'est-à-dire que la Danius, par exemple, qui fait 120-130 bandes en tête du peloton. C'est depuis longtemps que je ne l'avais pas vu faire ça. Et il y a d'autres coureurs comme ça qui se sont donnés à 100% pour Romain Grégoire. Et ça, ça montre qu'il a déjà son empreinte. Déjà, il en impose un peu dans l'équipe. Et ça, c'est très, très important. C'est ce que n'arrive pas trop à faire David Gaudu parfois. Et là, vous voyez, même un storeur, dans sa manière de courir, même si ce n'était pas très intelligent toujours, on sent qu'il courait quand même pour Romain Grégoire. Ce n'est pas n'importe quoi quand même. Quand tu mets le mec qui a gagné le dernier tour de l'un, qui a remporté quand même des étapes sur la Vuelta Storer au service de Romain Grégoire, et que ce mec se met au service sans broncher, on dirait, en roulant quand même sur un bon petit tempo, ça montre que Romain Grégoire arrive à fédérer dans le peloton. Et puis, il arrive à mettre la balle au fond quand on l'attend. Ça, c'est aussi une force de ces coureurs. Par exemple, Van Der Poel, quand on l'attend, il se rate assez rarement quand même. Comme Remco Evenepoel. Quand vous êtes attendu et que vous arrivez à mettre la balle au fond, ça montre quand même un certain talent et un certain niveau. Je pense que Romain Grégoire, là, il va falloir confirmer, parce que ce n'est pas forcément facile. L'année prochaine, ce sera une année très compliquée. On le voit avec certains mecs qui se sont révélés l'année dernière. Je pense à Fred White, par exemple, ou Diermey, qui ont beaucoup plus de mal cette année à performer. Il faudra le faire l'année prochaine également. Dernier coureur au top, Luca Mazzato. Belle semaine également de Mazzato. Une victoire à une troisième place. Là, il est un peu enfermé, en fait, Mazzato. Je pense qu'il avait décidé plutôt de prendre la roue d'Aski. Il se retrouve un peu derrière, donc il est obligé de remonter. Il fait un peu de chemin en plus, Mazzato. Mais troisième, ça montre que les jambes sont très, très bonnes. Il a renouvelé son contrat. Ça a été annoncé par Arkea, parce que j'en avais parlé lors de l'étape numéro 2. Mais il a renouvelé deux ans supplémentaires. Ils vont avoir une équipe de sprint, quand même, Arkea. Vandramé, Mazzato, Démar, Venturini, Decker, Boigny. On va pas l'oublier. Pour faire un train pour Arnaud Démar. Moi, je peux déjà te dire que pour faire un train pour Arnaud Démar, je mettrai Decker. Je mettrai Vandramé pour rouler un peu avant. Je pense que Decker peut être un très bon poisson pilote. En plus, il a un bon gabarit qui peut bien protéger Arnaud Démar. Je pense qu'il a un profil très intéressant pour être poisson pilote. Et quand tu sais qu'il y a également un acerboigny, pourquoi pas aussi. Je ne sais pas comment on fera, mais bon, un acerboigny pourrait rouler, au moins, dans ce train. Parce qu'il a quand même des qualités derrière, Boigny. Je pense qu'il n'a pas perdu toutes ses qualités non plus. C'est une équipe qui va être très, très intéressante dans les années à venir. Il leur manque plus Scotson aussi, qui est très bon. Si tu mets Scotson, Decker, Démar, je pense que ça peut être très, très, très bien. Il leur manque juste un profil pour le moment, Arkea. Ce serait intéressant qu'ils récupèrent pour l'année prochaine. C'est un profil un peu à la Konovalovas. Parce que si je regarde bien, ils ont... Ils ont Michel Ries, par exemple. Mais ça serait bien d'avoir un petit profil un peu comme ça, un peu... Enfin, très intéressant pour emmener. Et surtout, putain, ils vont avoir une équipe sacrément, 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 sacrément crousto. L'année prochaine, du côté d'Arkea, quand on regarde l'effectif, ils ont déjà 22 coureurs sous contrat. L'arrivée également de Lorenz Heuss pour aider un petit peu en montagne sur les épreuves peut-être françaises. Mais il y a quand même une belle, belle équipe. Alors, il leur manque des leaders pour la montagne. Ça, c'est aussi ce qu'ils doivent trouver. Mais sur les sprints, ça va être sacrément, sacrément, sacrément costaud. On va voir un petit peu ce qui va arriver dans les mois à venir. Du côté de Arkea BNB Hôtel. Et en plus, il y aura une Conti l'année prochaine. Donc, voilà. Du bon boulot. On passe tout de suite au Bonedan. Du côté des Bonedan, on commence avec Lewi Saskia. Ça a été difficile quand même aujourd'hui pour Lewis. Je m'attendais à mieux de la part de Lewis Saskia. Pourquoi je m'attendais à mieux ? Parce qu'il est quand même bien emmené aujourd'hui. Alors, vous avez Mozato qui est bien emmené pendant toute la journée avec un Maxime Boué qui s'est notamment sacrifié. C'est bien de voir. Maxime Boué, c'est quand même un coureur qui au départ, on le voyait un peu leader. Il s'est souvent sacrifié pour des très bons coureurs. Il a vraiment eu un rôle d'équipier majeur, un rôle de capitaine de route. Ce n'est pas forcément le coureur qu'on va retenir le plus dans les années à venir. Je pense que dans 5-6 ans, Maxime Boué aura été oublié dans les pelotons. Mais je trouve que c'est un coureur qui a vraiment fait du bon boulot. Mais Lewi Saskia, il a quand même le maillot jaune qui se met à son service. Mollard également. Redis Mollard qui se met à son service. Le mec fait 6. Dernière cosneufrois au sprint. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. En plus, il s'est fait une belle réputation de coureur qui sort les coudes sur cette semaine. Plus deux sprints où il n'y a pas. Là, le sprint où il ne fait pas un très bon résultat. Alors qu'on l'emmène pendant toute la journée. Même si je pense que du côté de Groupama, il a été en tête un peu trop tôt. Mais c'était aussi à lui de gérer. C'est vrai que chez Groupama, comme il se retrouve en tête un peu trop tôt, à un moment, il se fait enfermer. Mais ça, il le savait aussi un petit peu, les Boussaski. Donc, il aurait pu dire à Romain Grégoire d'arrêter de rouler pour profiter qu'un train peut-être d'Arkea ou d'autres mecs se mettent devant et qu'ils prennent la route ces coureurs-là. Donc, c'était aussi à lui de peut-être mieux fédérer, de mieux donner les consignes. Et puis, on a senti que sur le sprint, il n'y a pas grand-chose. Quand il déclenche son sprint, c'est un peu mou parce qu'il déclenche au même... Alors, il y a Geoffrey Soupe qui déclenche avant eux, qui déclenche trop tôt. Mais bon, Geoffrey Soupe, il fallait qu'il le tente. Et en plus, il déclenche complètement à droite. Et puis, il y a les deux et ils déclenchent au même moment qu'Hugo Page et à peu près au même endroit qu'Hugo Page. Ils sont quasiment côte à côte. Hugo Page, il met quatre vélos dans la gueule, quand même. Donc, ouais, pas top pour les Wissaski aujourd'hui. Rorace, ouais, Rorace, ça sent plus proche de la fin de carrière que du début. C'était quand même le type de sprint qu'il affectionnait. Bon, aujourd'hui, c'est compliqué pour Rorace. Je crois qu'il a encore une année de contrat, Rorace. Je crois que ce n'est pas prévu qu'il prenne sa retraite tout de suite. Mais tu vois bien que maintenant, sur les sprints... Ah non, non, il est en 2023, notre dernière année de contrat. Il va faire la Vuelta, notamment, cette année. Bon, Rorace, semble quand même plus proche de la fin de carrière que du début. Et là, on voit quand même les limites. Cette année, il n'y a pas eu de grands résultats, même dans les échappées. Sur la Comunota Valenciana, il fait 4 et 5. 4 également, sur le Grand Prix à Valencia du 22 janvier. Et puis bon, ensuite, ça a été très compliqué sur le reste de sa saison. On voit que dès qu'on monte en World Tour, dès qu'il y a un peu d'adversité, c'est difficile. En même temps, c'est normal, il a 38 ans. C'est compliqué d'être performant à 38 ans. Ça renforce encore le niveau d'un Marc Cavendish. Le sprint, ça demande de l'explosivité. L'explosivité, on la perd au fur et à mesure du temps. et il n'y a pas grand-chose à faire. L'explosivité, tu l'as à son maxi bas, je dirais, à partir de 28 ans, parfois, ça se dégrade. Parfois, c'est un peu après parce qu'on n'est pas égaux forcément dans tout. mais au bout d'un moment, tu perds ton explosivité. Déjà que Rorace, ce n'était pas forcément sa qualité première, c'est sûr que là, maintenant, ça devient très compliqué sur les sprints. Après, je me demande pourquoi on lui fait faire des sprints encore Rorace. On le sait, chez Movistar, il n'y avait pas un mec qui était capable de faire mieux chez Movistar sur cette course. Si je regarde la start list, Movistar, on n'aurait pas pu tenter avec Northgard ou avec Jacobs aujourd'hui. Peut-être, puisque Rorace, donc peut-être dommageable de ne pas avoir tenté avec ces coureurs-là parce que ça aurait peut-être pu être plus intéressant. On poursuit du côté des flops avec un dernier. C'est Filippo Fiorelli, le coureur italien. Je m'attendais à ce qu'il soit dans le sprint, Fiorelli, sauf qu'il n'est que 27e. Alors que ce genre de sprint-là, petit faux plat montant pour le coureur de Bardiani, souvent, c'est quelque chose où il est très bon, Fiorelli. Mais ça a été une course compliquée même pour cette équipe parce qu'on les a assez peu vus au final, Great Project, Bardiani. je voulais regarder quelque chose. Ça fait quand même depuis... Alors, ils ont beaucoup de victoires. Ils ont 11 victoires cette année, mais ce n'est pas des grosses courses. Tu en as quand même 4 sur le Tour du Rwanda, 3 sur le Tour of Kinkielake. On est sur des 2-1. Voir une course espoir avec Scalco. Il y a une 1-2 et des 2 pros. Mais le Tour of Kinkielake, il n'y a pas grand monde au départ. C'est un peu dommageable dans cette équipe. voilà. Pourtant, ils ont fait un bon début de saison. Ils sont encore 23e au classement UCI parce qu'ils ont fait un bon début de saison. C'est vrai que depuis là, quelques temps, depuis le Giro, ça s'est un peu tassé et la fin de saison est un petit peu plus difficile. peut-être que ça va repartir du côté des classiques italiennes. Ils seront présents également la semaine prochaine sur le Tour du Poitou-Charente qui sera entre le 22 et le 25 août. Le 22, ça sera donc mardi de mardi à vendredi pour le Tour du Poitou-Charente et puis, ils seront également sur le Ronde de Vendere Vendere Archteo qui est une course sénégarlandaise le 27 août. Bien entendu, ils ne sont pas présents sur la Vuelta et puis ils seront présents sur toutes les classiques italiennes de fin de saison. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la MEC Production. Ciao, ciao !